Parmi tous les êtres que compte la nature, les uns qui sont inengendrés et incorruptibles sont de toute éternité, les êtres appartenant à la sphère astrale, tandis que les autres sont voués à naître et à périr. Or, sur ces êtres sublimes et divins que sont les premiers, nos connaissances paraissent très réduites. En effet, nos sens nous révèlent fort peu de choses qui puissent en favoriser l'étude et satisfaire notre ardent désir de savoir. Mais, touchant les êtres corruptibles, plantes et animaux, nous sommes en meilleure situation de les connaître, puisque nous vivons au milieu d'eux, car nous pouvons recueillir beaucoup sur chaque genre, si nous voulons nous en donner la peine. Chacune des deux études a ses attraits. Pour les êtres éternels, si modestement que nous les approchions, le peu que nous en apprenons nous cause, par l'excellence même de ce savoir, une joie plus grande que tout ce qui nous entoure. De même que la vue fugitive et partielle des objets aimés nous est plus douce que l'observation précise d'un grand nombre d'autres choses, si considérable qu'elles soient. Mais, pour ce qui est de mieux connaître les choses et d'en connaître un plus grand nombre, la science des êtres périssables prend l'avantage. Et, comme ces êtres sont plus à notre portée et qu'ils nous sont plus proches de nature, une sorte d'équilibre se fait entre leur étude et la philosophie tournée vers les choses divines. Et puisque nous avons déjà traité des êtres divins et exposés ce qu'ils nous en semblaient, il nous reste à traiter de la nature vivante. Sans rien laisser de côté, si possible, ni de médiocre, ni de grandes importances. Il est vrai que certains de ces êtres ne flatent point nos sens. Mais à les étudier, la nature qui en est l'ouvrier nous réserve d'inexprimables jouissances. Pourvu que nous sachions remonter aux causes et nous comporter comme de vrais philosophes. Quelle contradiction et quelle folie ne serait-ce pas de nous complaire à considérer de simples copies de ces êtres, en peinture ou en sculpture, en admirant l'art ingénieux qui les produit, et de ne point éprouver une joie plus grande encore à les contempler telles qu'ils s'offrent dans l'ouvrage de la nature, si du moins nous réussissons à en saisir les causes. Aussi ce serait une vraie puérilité que de répugner à l'étude des animaux les moins nobles. Car dans toutes les œuvres de la nature, il y a place pour l'admiration. Et l'on peut leur appliquer le mot qu'on prête à Héraclite, répondant aux étrangers qui, l'ayant trouvé, se chauffant au feu de sa cuisine, hésitaient à entrer. « Entrez sans crainte, entrez donc », leur dit le philosophe. « Les dieux sont ici comme partout, nous devons de même entrer sans dégoût dans l'étude de chacun des animaux, quels qu'ils soient, parce qu'en tous, il y a une part de nature et de beauté. » Sous-titrage ST' 501